Eh bien salut tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo la vidéo tant attendue vous avez été énormément de monde à me dire c'est quand l'épisode 2 du Ford et je pense que derrière vous avez vu on est ici à l'atelier BLC avec Vanny Donc c'est parti on va enfin faire l'épisode 2 on s'excuse il y a eu les fêtes de fin d'année tout ça Ça a pris un peu de temps et puis comme tu disais on aime bien bouffer non mais là on a commencé à recevoir des menaces tout ça il y a des gens qui rôdent devant chez nous L'épisode 2 c'est ça donc quoi de prévu sur l'épisode 2 on démonte ouais donc tout ce qui va pas trop trop servir vu que j'ai quand même lu les 440 et quelques fois Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires n'hésitez pas à continuer à faire ça parce que ça nous aide sur les idées etc puis la preuve en plus ça lui fait de la lecture Voilà ça fait pas mal de lecture donc après avoir lu tout ça j'ai étudié un peu donc il y a beaucoup de gens qui veulent des bonhommes michelin alors je sais pas si ça va être possible Ouais voir si on met du michelin en pneu Parce que sinon ça fait un peu bizarre ça bon klaxon italien machin trompette bon ça ouais ça ouais c'était prévu feu led ouais tout ça Feu led tout ça j'ai refaire led bon tout ça voilà turbo il y en a la moitié qui aimerait pour le folklore et d'autres moitié qui aimerait pas bon on va le mettre quand même Bah après ça va être discret parce qu'il y a eu beaucoup de gens aussi qui disaient ouais en fait vous faites du paint my ride ou quoi non enfin beaucoup de gens j'abuse Il y a eu quelques commentaires comme ça non pas du tout ça va être vraiment ça va être comme ça c'est juste que tout va être bien agencé bien planqué on va dire Voilà il y aura beaucoup de modifs mais quand même on restera dans l'esprit Ford c'est à dire qu'on le reconnaîtra même de très loin la nuit tu verras que c'est un Ford par contre il y aura quand même pas mal de modifs Oui bien sûr bah c'est le but aussi c'est de faire un petit truc sympa qu'on puisse le voir lors de salon ou quoi et il me semble que la cabine casquette a quand même été validé Bah pour la cabine en fait il y a à peu près 70% des commentaires qui voudraient la garder ouais donc logique même moi j'étais pour donc on va couper on va y en retirer que 30% comme ça C'est vrai que là ça fait vraiment un train genre on dirait une locomotive des années 60 ça fait ça fait trop carré ouais donc ce qu'on va faire on va le garder quand même Mais on va faire un peu de ménage c'est à dire on va couper à partir de là laisser la belle forme du compteur et du capot parce que la forme est mignonne donc c'est dommage de pas la voir Et virer ça pour que je puisse enfin rentrer dedans donc cette partie là Parce qu'on aime bien bouffer c'est ce que tu as tué dans le premier épisode En général les paysans et moi même on aime bien la bouffe donc il faut de la place pour pouvoir rentrer sans se transformer en contortionniste Bon bah on va entamer ça d'ailleurs toi t'as fait un petit peu de déco il y a eu un petit famille à gris demi des petites leds en haut et Et enfin de la lumière Parce que c'est vrai que l'autre coup Un peu de lumière ça fait pas de mal C'était pas fou donc là on commence par quoi là Bah déjà tu vas te faire l'immense plaisir de monter dans ton taxi pour pouvoir le foot en route et l'avancer Ouais pour histoire d'avoir un petit peu plus de place Voilà histoire qu'on puisse un peu manoeuvrer autour Et après full démontage tout ça Voilà mais j'ai commencé un peu à regarder donc la cabine de toute façon on va la démonter Pour refaire les parties qui sont rouillées parce qu'il y a quand même pas mal de parties qui sont vraiment percées par la rouille On va pour l'instant démonter que ce qui est à démonter c'est à dire les portes phares porte gyro ça ça vient Et la casquette en fibre qui elle est fragile Avant de la démonter complète du tracteur et de couper tout je vais souder des renforts sur les côtés Et la faire un peu plus solide quoi Quand on la démonte elle se distorte pas dans tous les sens Voilà après on va virer aussi donc bah l'échappement qui est affreusement Ouais le... Et le capot et si on peut le devant Parce qu'après il va y avoir un maxi nettoyage C'est ça tu as carcérisé à mort Voilà là vraiment faut qu'il ressorte full 9 On va démonter le circuit enfin le système pour le chargeur de l'époque Ouais la fourche on s'en fout ouais nous on veut pas de fourche Voilà ça on vire l'hydraulique Bah ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui Sachant que toi aussi il va bosser quand je serai pas là Parce que sinon si je suis là tout le temps ça va être infernal Donc des fois tu feras des petits accélérés Tu vas mettre ta caméra en accéléré Je vous ferai des petites légendes etc Pour que vous voyez vraiment en détail on va dire l'évolution de la rénovation Mais quand tu auras des gros trucs je serai présent Admettons par exemple pour la découpe de la cabine Pour la peinture pour les modifs etc Donc c'est parti j'avance ça Allez on démarre la bête Bon bah au final c'est un petit problème de batterie je crois Ouais la batterie est un peu d'occasion Ce qui est étonnant parce que vu l'état du tracteur général je pensais qu'il y a des 9 Bah en vrai ça va il est pas non plus trop mangé un tracteur Non en vrai pour l'âge il est bien Mais la batterie elle est un peu flinguée On va en mettre une qui puisse au moins le démarrer pour qu'on puisse l'avancer Et par la suite il y aura un socle je pense qui va être par là là Ouais Dans ce secteur Et on va en mettre deux Ah oui c'est vrai t'avais dit Pour qu'on puisse laisser tous les feux allumés Voilà quand tu vas en salon machin Parce que oui c'est un tracteur qui va servir que en salon Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui se posent la question Il servira plus à la ferme le truc Oui ou sinon pour faire 2-3 trucs drôles Mais on va pas la bourrer avec quoi Carrément il y a de la fumée qui sort du pot Le tracteur il prend feu On dirait un vieux cigare Annulation de la rénovation du Ford Le tracteur prend feu ça tourne mal Tentative 2 On rentre dans le vif du sujet Enfin on enlève la porte en premier On va virer les 2-3 petits joints Un truc pourri Les supports de phare Support de gyro Et la casquette Bon On a démonté les 2-3 trucs Et il fait moins 60 dans ton atelier là Eh c'est une folie ça Eh mais moi ils sont gelés Là on va s'attaquer aux vitres là c'est du plexi Nous on va essayer de mettre des vraies vitres Bah à ce côté là ça va remettre de la vie Ah oui c'est peut-être que Peut-être qu'il y a un côté qui a été refait Ah non je pense c'est de la vraie vitre Mais bon c'est les bras Elle a un peu d'éteinte quoi On va mettre des beaux carreaux Et on va essayer de mettre un petit film teinté Un beau film teinté Je vais m'attaquer la casquette au pire Vu que j'ai l'escabeau A mon avis c'est peut-être en haut Attendez on va regarder Ah non c'est sur le côté Eh c'est des cruciformes taille 78 là carrément Et ça a l'air bien pourri A mon avis je vais plus disquer qu'autre chose On a enlevé les vis de la cabine Allez on enlève ça Sans essayer de la péter quoi Bah vu qu'on va la refaire L'idée là c'est vraiment de garder le toit Pour le refaire Et surtout la petite idée qu'on avait eu Pourquoi pas faire un petit ciel étoilé A voir vraiment gentiment quoi Sa petite touche glossie Vas-y C'est vrai que les vis étaient vraiment rouillés En tout cas Ouais beaucoup trop Vas-y Parce que ça donne Ouais Ouais pas trop mal Voilà Décapotable Là on commence vraiment Dans le vif du sujet On commence vraiment à le dépouiller Là on va poursuivre sur Enlever les petits feux là Le but là c'est vraiment de le dépouiller gentiment Je vais peut-être t'aider Non c'est haut Bon la première fois Là il y a quoi ici On est un peu péter Puis les petits bords Enfin bref après c'est toi qui t'y connais Pour refaire ça T'as dit tu vas refaire ça en fibre Avec la fibre Bah comme c'est fait Ouais c'est ça Attendez on va voir un petit peu en haut Ce que ça donne Ah ouais c'est bien rouillé Il y a cette petite casquette là Ah oui mais toutes les manières On va couper Mais là autant on en fait quoi là De l'espèce de petit porte-vite Là Ça on le vire aussi On vire et accessoirement On reste Ouais bah c'est ce que j'allais dire Ouais le virer en grande partie quoi On va regarder la plaque de devant Et là on va virer tous les petits accessoires Tu sais qu'il y a autour La lampe et machin Et après on va retirer les vitres Et on va le laisser comme ça Parce que je vais souder des renforts Parce que si on coupe partout Avec les deux malheureuses situations Qu'il y a là Toute la cabine elle repose sur ça Vu que ça on va le virer T'as raison Toute la cabine elle repose sur ça ça avance là il est clairement un petit peu désossé on a enlevé tout ce qui est vite enfin surtout toi un petit peu galéré la preuve c'était bien oui il ya un peu enfin le cercle j'ai fait l'occasion pour vous cacher ça j'avoue que ça sent quand même la roue il vaut mieux être vacciné contre le tétanos moi j'ai enlevé tout ce qui est câble et tout ce qui est fou c'est à dire que là vraiment on commence à avoir la carcasse du tracteur un peu à vide à nu là on va s'attaquer à la commande de fourche puisqu'on vous a dit qu'on l'a virerait et il va falloir aussi qu'on s'attaque à tout ce qui est capot à l'avant et après il sera vraiment nu nu et ensuite ce sera vanille qui va reprendre lui de son côté pour souder la cabine pour la renforcer et après moi je reviendrai pour couper puis l'enlever et c'est enlever une partie sinon tu vas te faire attaquer dans les commandes allez le tracteur est complètement désossé là il manque plus que la cabine carrément a enlevé et sinon tout le capo a été enlevé et il a une gueule on dirait c'est manger un pain avec ses deux yeux ça fut vraiment le radiateur il y aura fait franchement lancé bien démerdé on a enlevé tout ce qui est capot tout ce qui est vitre le toit tout ce qui est phare tout ce qui est hydraulique aussi la commande de fourche on a enlevé aussi à tout ce qui est électricité fermant c'est tout ce qu'il ya là voilà les petites merdes là et puis là bas aussi j'ai mis tout ce qui est feu phare et c'est là on va se laisser pour aujourd'hui mais toi tu vas reprendre voilà moi je serai pas là tu vas ressouder au propre alors le programme c'est déjà un méga nettoyage qui va faire vraiment du bien et qui est obligé c'est vrai et c'est dur donc la carcheriser à fond à fond à fond les renforts de toit je vais démonter sûrement le petit bout de casquette redresser la barre de devant en haut et pour le coup toi tu reviendras on fera la forme de la cabine définitive et on coupera ce qui a coupé et on l'enlèvera voilà après on pourra la démonter pour pouvoir attaquer la carrosserie importante pour les ailes tout ce qui rouillait tout ça et puis commencer à voir comment on va intégrer les feux quel type de feu on va mettre et après on se donnera rendez vous pour l'épisode 3 en tout cas moi je vous laisse avec vanille voilà il va faire quelques accélérés et c est et on se retrouve juste après on se retrouve à l'atelier blc avec vanille qui a bien bossé vous l'avez vu il a soudé maintenant on va voir ça d'un petit peu plus près donc tu as soudé des renforts qu'on peut voir juste là en fait pour pouvoir couper la et virer cette partie là donc avant de tout dédisloqué bon on a quand même soudé de bonnes barres en travers pour que ça se maintiennent un minimum et maintenant on va passer à l'étape de couper donc juste l'avant et ensuite de la retirer et après ce sera la fin de l'épisode 2 mais pour ça on va devoir enlever quelques vis quelques boulons pour on va dire d'étendre un petit peu la cabine pour éviter de péter le disque ou que ça arrive un peu on a ouvert la face avant de la cabine donc on a enlevé les espèces de petites protections il reste plus que la cabine le squelette vraiment et on va disque et ça a gentiment la vanille il a pris le petit marqueur et on va arrêter de couper ce qu'on voit l'escabeau t'es sûr il est aux normes pour toi là je sais pas il y a marqué combien attend 120 kg bon ça va ah ouais je sais pas que je dépasse de 30 ce point bon bah allez hop on trace on va le couper là après je verrai c'est à mettre un poil voir comment je finis cette partie là c'est si je la finis plate là ou quoi mais bon pour l'instant on la coupe là puis après donc pour le coup il restera que la casquette non mais je pense qu'en vrai ça a l'air vraiment sympa là là quand on va enlever ça qui va y avoir vraiment cette petite casquette non plus c'est pas ça va pas choquer tu vois parce que les garde-boue ils finissent qu'elle assez tu vois franchement non non seulement ça va le faire mais surtout ça va être plus pratique pour rentrer mais bon c'est un peu c'est un peu dur quand même et surtout ça va laisser c'est cette forme là par exemple mignonne tu vois c'est dommage de la fracasser et ça nous permettra de voir l'intérieur parce qu'à l'intérieur quand même il va y avoir des petites options vraiment mignonne on ne peut pas les cacher puis on va pas se mentir le problème de ces tracteurs la fin de cette génération là c'est que vraiment on a vraiment le sentiment qu'ils ont mis un carré genre un cube minecraft sur le sur le tracteur c'était vraiment vrai que c'était vraiment le but c'était pas du tout le design c'était vraiment de protéger le conducteur quoi à part ça ça servait à rien parce qu'ils n'ont pas fait défendre l'esthétique ah ouais non c'est là tu vois que le fort d'un prix quand même le fort quand tu regardes c'est des formes arrondi efféminé je pense qu'on pourrait dire ça et la bam là ils ont mis un cube avec ils ont même pas voulu mettre de l'arrondi ou quoi non ils ont vraiment tout est fait au plus simple quoi au moins cher aussi bon bah allez on démarre ça on dit ce que ça propre et par contre aussi l'espèce de truc dégueulasse là le faudra l'enlever aussi ça là alors ça non on va l'arrêter ah oui tu veux le garder au final ouais ça on va le redresser enfin le plus possible et là dessus on aura nos spots nos machins qui vont être fixés mais surtout ça après je reprends je pense on va reprendre à la fixation un petit flexible et ça fera ces casquettes par soleil ok un beau bleu ça ira bien avec l'orage et là c'est bon là il est en mode casquette franchement ça doit l'air pas mal non mais des petits des petits rideaux là d'ici des bières dites nous ce que vous en pensez en commentaire mais là ça a l'air pas trop mal bon voilà après c'est sûr que de se projeter avec la gueule du ford comme ça c'est un peu compliqué mais moi je me projette moi aussi ça va mais franchement ça je trouve que c'est une bonne idée en vrai maintenant on va s'attaquer à tous ces petits ces petits écrous là bon autant vous dire qu'on va jouer de la disqueuse parce que après tout simplement va enlever la cabine et puis ce sera une fin d'épisode en tout cas hâte de voir le ford sans sa casquette ça c'est bon si vous rentrez on a remis la calandre sur le ford pour pouvoir se projeter davantage et c'est vrai que là je me suis fait une réflexion la cabine elle fait encore beaucoup carré je sais pas ce que tu en penses pourquoi pas essayer de l'arrondir un petit peu plus n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et quelles sont vos idées quand on a vraiment des formes arrondi 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 toi tu as dit que là déjà tu allais faire voilà j'ai arrondi marche puis arrondi ouais parce qu'on est dedans déjà et après là on peut faire aussi arrondi je sais pas mais moi ce qui me dérange c'est vraiment sale année tac là tu vois ça là ça dans tous les cas je pense je vais mettre une poignée je vais réfléchir encore théo design machin mais je vais faire une poignée ça par contre elle sera arrondi ou est-ce qu'il y aurait pas un truc à mettre là je sais pas tu sais pas une tête peut-être pas un plexi comme ça mais où j'ai pas à voir tu vois les teintés ça peut être mignon ouais parce que là ça fait on dit bah ça fait encore c'était fait là un petit peu carré quoi c'est affreusement carré alors que tout le reste est rond c'est ça qui est fou en tout cas n'hésitez pas à nous tire vraiment en commentaire et bah nous on va y réfléchir la preuve voilà on s'est gratté un petit peu le crâne et on a trouvé cette idée mais voilà ça va mûrir et on va regarder surtout vos commentaires surtout les commentaires comme ça on va on va pouvoir être fixé quoi si les gens pensent comme nous ou pas et puis ça me fera des lectures toutes les vis sont retirés on enlève la cabine en vrai quand je le vois comme ça heureusement on laisse la cabine ouais ouais mais moi je trouve quand même que là sans la cabine savent s'il ya caché au moins dites nous en commentaire c'est encore le moment de plaider votre de plaider la croix votre idée voilà est-ce qu'on laisse la cabine on enlève mais moi je trouve tu vois on a moins on peut pas mettre de giro on peut pas les deux vitres il ya ça ça fait chier c'est lui change vraiment la gueule donc acte de le revoir avec une cabine surtout que là tu vas pouvoir bosser dessus le prochain épisode ça va être on va commencer je pense la carrosserie c'est la carrosserie brut c'est à dire redresser et couper mais un ressouder ce qu'il faut sabler pourquoi pas aussi de trois sièges et aussi faire les socles la batterie faire des marchepieds c'est un peu arrondi des renforts on va dire ça être façonné un petit peu la cabine aussi tu vas façonner propre ça va être vraiment disqueuse ferraille soudure ouais c'est ça prochain épisode on va se laisser là dessus on aura bien bossé quand même sur ce deuxième épisode on l'aura désossé on aura enlevé toutes les choses qui nous servent pas et puis bah voilà la cabine elle est à terre bon bah écoutez n'hésitez pas chez un petit pouce bleu à vous abonner si ça vous a plu bien sûr mettez en commentaires toutes vos idées qui vous passe par la tête et on se dit à très bientôt pour l'épisode 3 allez ciao